Le projet de réalité augmentée a nécessité plusieurs activités en phase de préparation. On a débuté en se demandant ce qu'on sait de la bande dessinée. On s'est aussi penché sur quelles sont les composantes, les caractéristiques des bandes dessinées. Les élèves ont eu à chercher en sous-groupe des éléments, des informations importantes par rapport à une composante. Ensuite, on a utilisé notre pouvoir de groupe pour être capable d'apprendre et on a partagé nos informations avec les autres équipes. Par la suite, on s'est posé des questions sur les styles de bande dessinée. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y a des groupes de publics cibles pour les bandes dessinées? Est-ce que la bande dessinée, c'est seulement pour les enfants? On a eu la chance de pouvoir observer une bande dessinée du Mali qui est davantage orientée vers la politique, par exemple. Pour mieux comprendre comment s'exprime un bédéiste, les élèves ont pu explorer différentes cases de bande dessinée qui ont été grossies et qui ont été partagées en classe. Certaines cases de bande dessinée avaient des éléments intéressants, comme des personnages qui ressortent d'une case. D'autres cases avaient des bordures qui étaient plus courbées, qui donnaient l'impression de mouvement. On a parlé de plongée, de contre-plongée, de lumière, de stratégie utilisée par l'illustrateur pour donner l'impression qu'il fait noir, même si la page en entier est entièrement bleue et qu'on a mis, on a utilisé par exemple des cercles jaunes pour nous donner l'impression qu'il y avait de la lumière dans la pièce. Les élèves ont passé ensuite à l'analyse de couverture. On a pu observer différentes couvertures. On a réalisé qu'à travers l'histoire des bandes dessinées, on a utilisé différents médiums. L'aquarelle, les collines, l'aérographie. Ça a été très intéressant pour eux de découvrir que c'est non seulement un médium qui est orienté seulement vers les enfants, mais même un médium qui est très vaste, varié et où on utilise du matériel d'art traditionnel. Alors, ils ont pu voir qu'il existe des bédéistes qui choisissent de mettre une couverture épurée pour permettre de mettre en phase sur les personnages principaux et les personnages secondaires. Ils ont remarqué tout de suite sur la couverture que pour certains bédéistes, il est très important de mettre des détails dans les personnages. Et pour d'autres, ils vont seulement mettre des couleurs en aplat et ajouter des lignes noires en dessous pour situer le personnage dans son environnement, même s'il n'a pas d'environnement sur la couverture. Donc, les élèves ont pu comprendre que ce qu'on met de l'avant sur la couverture, ça donne un indice aux gens qui vont lire notre bande dessinée sur ce qui se produit et ce qui se passe à l'intérieur de notre bande dessinée. Cette année, contrairement aux autres années, les élèves ont eu la bonne idée d'utiliser les mêmes personnages pour toutes les bandes dessinées de l'Atlas. On venait de lire un livre qui s'appelle « Sherlock, Lupin et moi ». Et ce roman-là était vraiment intéressant parce qu'il mettait en scène trois personnages qui ont des compétences complémentaires et qui permettent de faire avancer l'histoire. Donc, on a trois personnages. On a un personnage haïtien, on a un personnage qui est d'origine asiatique et on a un personnage qui est d'origine québécoise. Nos trois personnages ont des compétences bien différentes et ils ont des cultures différentes que les élèves ont essayé d'amener dans l'histoire. Afin d'arriver à un consensus, on est passé au vote, on a voulu éviter les clichés. Celui qui serait bon en informatique n'aurait pas nécessairement de lunettes. Ça ne serait pas nécessairement tel ou tel personnage qui serait bon en mathématiques, qui serait bon en français, qui apprécierait les éléments. On a donné plus de caractéristiques que nécessaire aux personnages pour permettre une liberté aux auteurs pendant la création des bandes dessinées parce que ce qu'on veut, c'est créer un personnage qui a un environnement riche, une personnalité riche, comme si on peut aller puiser les éléments dont on a besoin quand on crée la bande dessinée. Alors là, la question qui était importante à se poser par la suite, c'était comment on va faire pour que ces trois personnages-là se ressemblent dans le contexte qu'on utilisait une application et tout le monde la même et que les personnages, ça serait difficile que nous créions tous les mêmes personnages. Alors, nous avons décidé d'utiliser trois avatars de nos élèves. Ils ont été modifiés et ces avatars-là ont pu être utilisés dans la bande dessinée, dans toutes les bandes dessinées de la classe. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a pu intégrer une variété de personnes et être inclusifs dans notre bande dessinée.